Salut, c'est Guntar et bienvenue pour un replay de War Thunder ! Et aujourd'hui, on repart sur le replay germanique avec, pour la première fois, un replay potable de mon Yachtiger. Alors vous allez tout de suite reconnaître la carte et vous allez deviner pourquoi je fais un score plutôt honorable. Je suis mort une fois, mais heureusement j'avais une sauvegarde, ce qui m'a permis de revenir en jeu et d'enfiler joyeusement celui qui m'avait flingué. Voilà, donc j'ai eu un beau petit truc, je pense que c'est avec une clé qu'on peut l'obtenir. Bon, j'ai eu une récompense, voilà. Alors, statistiques du joueur. 6 kills, 1 assist et je suis mort une fois. Mon collègue qui m'avait été adjoint est mort 3 fois, a fait un kill, 1 assist et a descendu un appareil. Bon, on s'en fiche. Alors, inébranlable, avec les allemands, c'est quand même quelque chose d'assez facile à faire. Travail en équipe, en un coup, professionnel, œil pour œil. C'est le petit geste qui fait plaisir, là. Hop là, voilà. Objectif de la bataille, on s'en tape, le journal de bataille, ça c'est plus intéressant. Donc, un panthère 2, un centurion, un objectif 268, un M103, un tigre H1 et le T29. Grâce à une tactique que vous allez voir d'embuscade à bout portant avec un truc comme ça alors qu'il me cherchait. Franchement, il faut le faire. Enfin, bref. Allez, c'est parti. Replay, oui, c'est ça. Que je dise pas de conneries. Et c'est parti. Donc, vous allez reconnaître la carte avec un magnifique point dont on ne bouge pas durant toute la partie, sauf à la fin. Donc, euh... Et oui, le fameux point, les trois couloirs, deux couloirs étroits et un couloir plutôt large. Donc là, le fameux couloir qui est très encaissé, qui dépouche sur le point C avec une petite aire de jeu ici, qui est assez sympa pour, à partir d'un moment où on a un char un peu résistant et ou mobile. Le point B qui est ouvert, qui est assez ouvert, notamment à partir du point. C'est pour ça que, pour moi, le contrôle du point est important parce que ça permet de faire chier ceux qui essayent de caper le point B. Et bien sûr, mon point qui doit être situé dans le coin, qui permet de voir un magnifique point de vue sur le point B et sur cette zone-là en général. Un Cromwell, non mais d'où il sort, lui ? C'est des fois des trucs que j'ai du mal à comprendre. Vous côtoyez des Cromwell avec des T-54, avec des chars anglais de la Guerre Froide et c'est ça qui est... Moi, me gêne un tout petit peu. Bon, enfin, bref. On se met en vue tireur et c'est parti pour le campagne. Le camping, le campagne. Mon dieu. Qu'est-ce que je deviens un con, moi ? Alors, le FV-432, là, c'est... A priori, pour moi, c'est la plus grosse menace qui puisse exister. C'est vraiment le TD qui est capable de one-shooter à peu près n'importe qui avec son canon assez imposant. Donc, pour l'instant, il a l'air d'être assez loin. Il y a un IS-6 qui se balade dans le coin, mais bon... Lui, avec son canon de merde, autant vous dire qu'il ne représente aucun risque à cette distance. Le T-92, ouais, ça pourrait être autre chose parce que c'est... Ce petit scout, il a des bons obus. Je me demande s'il n'a pas des obus 8, je ne sais pas. Mais là, visiblement, je suis mal placé parce que je n'arrive pas à viser correctement. Donc, je recule pour me mettre plus dans cette direction-là. Voilà. Alors là, admirez, admirez... RICOCHET ! Non, mais c'est n'importe quoi, enfin... Des trucs qui ne sont pas normaux sur les chars russes ? Oui, il y en a plein. Je veux dire, il y en a plein. Faites des ricochets dans tous les sens sur un char russe. Alors que pendant la guerre, il n'y avait pas beaucoup de ricochets, mais il y avait beaucoup de chars russes qui étaient détruits très rapidement par les chars allemands. Et voilà. La contrepartie du camping, c'est que ça campe, malheureusement. C'est un peu dur. Là, l'object 268, je vais m'apercevoir que j'ai un point de vue. Mais le mec, il n'est pas mauvais parce qu'il n'arrête pas de bouger. Là, il n'arrête pas de bouger. Il avance, il recule. Et moi, je ne peux pas le viser. J'ai du mal à le viser. D'autant plus que je suis gêné par toute la... Donc, je vois le ronin, la crée. Et malheureusement, je ne peux pas le faire. Par contre, j'ai dû endommager son truc et... Regardez. Et voilà. J'ai eu un assist. Ça, c'est mon assist. Donc, là, je regarde. Et vous voyez, là, je n'arrive pas. Je ne le vois pas. Je ne sais pas où il est. Et bon. Voilà. Pas de chance. Donc là, je vois une cible plus facile. Et là, j'endommage simplement le véhicule et je blesse le conducteur. Alors, lui, il recule. Bon. Et il reste super bien en vue de manière à ce que je puisse le défoncer. Donc ça, c'est très gentil. Alors là encore... Bon. Il a de la chance. Gabriel 1099, c'est celui qui va avoir le plus de chance parce qu'il va survivre le plus longtemps. Mais... Comme on dit, jamais 203, mais pas dans ce cas-là. Voilà. Cette fois-ci, c'est rentré comme dans du beurre. Et tout le monde est mort-cuit. Voilà. Donc là, je vais m'atteler pour détruire l'objet 268. Mais je vois quelqu'un de plus simple qui arrive. Et qui visiblement m'a vu et veut me tirer dessus. Oh ! Un centurion. J'ai peur. Boum. Allez. Va te recoucher. J'aime pas les anglais. 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 Et j'aime encore moins les chars anglais. En fait, non. J'ai rien contre les anglais. C'est que je trouve leurs chars moches. Et leurs avions à l'avenant. Ils sont aussi moches. Ils sont pas terribles. Enfin, je sais pas. Mais... J'y connais pas grand chose en matière d'évasion. Vous voyez, c'est celui-là, la Ryukom. Il lance ! Et je me dis, mais quand est-ce que je vais pouvoir le viser, là ? Oh, non ! Et voilà, il est reparti. Et là, je me dis, allez ! C'est le moment ! Et là, miracle ! Alors que d'autres crétins en avion continuent à s'échiner, à essayer de m'avoir. Bon, ben, je les laisse. C'est leur petit plaisir. Il faut les laisser s'amuser, quand même. Voilà. Donc, il y a un T-54. Je me dis, je pourrais peut-être l'avoir. Mais non, je ne peux pas l'avoir. Là, en fait, c'est parce qu'il y a un bombardier qui est passé juste au-dessus de ma position. Je me dis, il risque d'avoir lâché des bombes. Et je préfère reculer avant que de m'apercevoir qu'il y a 5 ou 6 bombes qui m'encadrent et qui vont me péter dans la gueule. Donc là, le centurion, encore un qui... Et là, alors là, le coup de bol, je vise entre les deux. Et... Magnifique ! Alors là, c'est ce qu'on appelle avoir une chance de cocu. Alors que le centurion marque 1, déjà que le marque 3, il n'arrive pas à faire BZF. Lui, autant vous dire qu'il a pas abîmé la peinture. C'est la seule chose qu'il est capable de faire. Donc voilà. Et j'attends le cinquième. Donc un tigre qui va arriver. Et qui va s'arrêter juste là. Ici, là, il va s'arrêter magnifiquement de profil. Pour me permettre de pouvoir juste aligner là où il faut. Donc là, vous voyez, la partie était vraiment mal partie. Et c'est... Bon, c'est un peu con, mais c'était comme ça. J'essaie de... Et je l'ai touché. Là, ça se voit pas, mais je l'ai touché. Donc on va reprendre le point B. Et là, il y a un char. Je me dis, mais bon, qu'est-ce qu'il vient nous emmerder, là ? Enfin, franchement. Moi, très sincèrement, les mecs qui se balancent comme ça sur le sol volontairement, je leur mettrais des pénalités parce que, je veux dire, vous imaginez, les pilotes pendant la deuxième guerre mondiale, ils disent, wow, un char, allez, je vais me jeter dessus. C'est complètement con. Donc il faut quand même... Il faudrait essayer de jouer le jeu. Et si on est chasseur, essayer de mitrailler, ok, d'accord. Mais pas faire de la merde comme ça, quoi. Donc là, j'avais vu le centurion dont je me mettais en place, mais non, visiblement, ça le fait pas. Donc j'attends, 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 j'attends. J'attends d'avoir mon cinquième kill. Mais c'est la première vraie bonne partie que je fais avec ce véhicule. Parce que là, il est vraiment... Il est à distance. Et là, vous voyez, il est à peu près... Inébranlable. Sauf que là, je sais pas, il y a... Alors, voilà. Voilà le tigre. Donc je m'apprête à faire un tir en marche. Quand il va... Voilà. Voilà. Hop là. Alors là... Alors, par contre, j'aimerais bien voir où il était, ce crétin. Ah, ben voilà, il... Il était juste là. J'aurais dû faire attention parce qu'il s'était bien approché, effectivement. Voilà. Mais c'est pas grave. Je reviens. Et il est toujours ici. Et là, eh ben, il va le regretter. Et... En plus, ce crétin, il m'a même pas vu. Mais c'est pas terminé, hein. Vous voyez. Là, je mets, donc... Hop. Il tourne son truc. L'autre, il va venir l'aider. Donc j'essaye de venir ici. Donc lui, il va faire le tour là. Enfin, je pense. Donc il se dit, ouais, je vais le doubler. Je vais aller plus vite que lui. Donc je vais refaire la même chose que tout à l'heure. Sauf que là, il y en a quand même un peu, hein. Je vais pas me faire baiser deux fois. Donc là, je vois bien qu'il est en train de faire un mouvement tournant. Donc moi, ce qui m'emmerde, c'est surtout que comme j'ai pas les chenilles, j'ai pas le moteur, j'ai pas les suspensions, j'ai rien, je tourne comme une merde. Alors du coup, je me dis, hop, allez, marche arrière, ça marche. Donc on va entamer une marche arrière stratégique et on va mettre le canon comme ça. Si, il va repasser ici et là, il va pas me voir. Et là, PAM ! Dans les fesses. Et bien, vous allez pas me croire, mais c'est exactement ce qui va se passer. Voilà ! Et regardez ! Là, il arrive tout innocent, tout innocent et... F**k you ! Voilà, ça, j'adore les choses qui se passent bien. Comme m'aurait dit Hannibal dans l'Agence Touristique. J'aime les plans qui se déroulent comme on l'avait prévu. J'adorais cette série. La vieille série. Le film était rigolo, mais bon. La vieille série était sympa. Le mec était capable de faire un char avec un fer à repasser, et puis une voiture, et puis je sais pas quoi... Un bout de carton. Enfin, c'était assez rigolo. Voilà ! Et bien, c'est terminé. Donc on va pas s'abusantir sur le reste. Le reste, je vais essayer d'aller ici, mais à la vitesse d'un escargot arthritique. Et oui, parce qu'il n'est pas rapide, ce petit bonhomme. Et donc il va arriver sans faire rien d'autre. Alors que là, les autres vont se faire défoncer gentiment, sans plus pouvoir apporter beaucoup d'opposition. Donc, on peut quitter le replay. Alors, qu'est-ce que je pense de ce char ? Non ! Ben, comme d'habitude, je peux pas en penser grand chose, parce que tout n'est pas débloqué. Donc, pour l'instant, je vais dire, comme d'habitude, il se déplace comme... Enfin, il est manœuvrable comme un fer à repasser plombé auquel on aurait rajouté 50 kg. On n'arrive pas à le bouger, on n'arrive pas à le soulever, on n'arrive pas à le tourner. Bref, c'est une catastrophe. Euh... Le canon, qu'est-ce que j'en pense ? Bon ben, j'ai débloqué ça, et là, la vie change. Vous avez quand même, à 2000 mètres, 200 millimètres. Donc, grosso modo, vous percez à peu près tout ce qui peut se trouver en face de vous. Et vous l'avez vu, le char britannique qui s'est fait envoyer à Patresse en un coup, gentiment, et le M103, bon, il faut dire que j'ai eu beaucoup de chance, ça s'est passé entre le châssis et la tourelle, et ça a exposé tout le monde. En tout cas, il est mort, et c'est tout ce qu'on lui demande. Donc, au niveau de l'armement, je pense que c'est bien. Mais quand même, la remarque que je continue à faire. Donc après, bon, j'aurai de la mobilité avec ça. J'aurai un peu plus de puissance grâce au moteur. Ok, super. Là, je vais être clair. Une fois que j'ai débloqué ça, je pense que je vais faire les 18000. Peut-être la rotation, parce que la rotation, c'est pas la rotation de la tourelle. Quand on a un canon fixe, en gros, on s'en fout totalement. Donc ça, c'est plus intéressant. Ça, c'est plus intéressant. Cette partie-là, c'est ce que je vais faire après. Parce que c'est vraiment la chose qui peut vous aider à manœuvrer avec un peu plus de rapidité. Sinon, si vous ne pouvez pas manœuvrer, la marche arrière, elle marche. Et elle marche plutôt bien. Donc, avec ce véhicule-là, quand on ne peut pas manœuvrer et qu'il y a un mec qui arrive comme ça, la marche arrière en tournant légèrement vers la direction supposée où va arriver l'ennemi, c'est vraiment le truc à faire. Voilà. En tout cas, je pense que dans son rôle, c'est-à-dire un chasseur de tigres... Un chasseur de tigres... Mais je deviens vraiment con, moi. Un chasseur de chars, il était vraiment, sans aucun doute, un phénomène assez monstrueux. Le seul problème... Le seul problème, c'est son BR. Son BR... Enfin... Le MOSS en tir 5. Le tir 5, c'est des chars d'après-guerre. Et bien après... Après-guerre. Les années... On retrouve l'AMX-30 dedans. L'AMX-30, c'est un chars de 1967. Même pour les premiers AMX-30. Donc, retrouver un chars qui n'a même pas existé et qui est... Enfin, qui n'a même pas été terminé, mais qui était en 1945, C'est tout simplement complètement con. Et c'est encore plus vrai pour le Jagdtiger. Qui rencontre des véhicules qu'il n'a évidemment jamais rencontrés historiquement parlant. Donc, voilà. C'est ça qui, moi, me fait chier. Parce que je veux dire... Techniquement... Voilà. Ça, ça... Bon, déjà. Ça, c'est des inventions. Et bien... Qu'on les mette ici. Ça, c'est pareil. Qu'on le mette là. Ça, qu'on le mette là. La réalité, c'est qu'en 1945, les Allemands, ils ont rien. Ils ont rien. Parce qu'après-guerre, ils avaient des chars américains. Collez-lui des chars américains. Mettez-lui un Léopard 1 à la fin. Mais, putain, mettez pas des chars qui datent de 1945 face à des chars. Allez. Ouais. On va regarder chez les Russes. Le tier 5. J'en ai aucun. Mais, euh... Enfin, même là, ils mettent un IS-3 et un IS-4. Non, mais, enfin, franchement, ils sont un peu cons. Non, mais voilà. Les T-54. Les objets 268. On s'en fiche. Mais, euh... Ouais. Là, on sait pas. Mais, euh... Si. Par exemple, les USA. Les USA. Allez. Tier 5. Ben voilà. Ça, c'est déjà plus réaliste. Les M46. Les M47. Les M48. Le M60. Là, c'est... Voilà. C'est ici, pour le rang 5. Mais, voilà. Donc, euh... Le T32. Ça aussi, c'est un peu plus discutable. Parce que, euh... Le T95, ça, c'était plutôt... C'est plutôt des prototypes, tout ça. Mais, enfin, bref. C'est des chars modernes. Avec, euh... Je sais même pas. Remarquez. Le M60. Je pense que oui. Euh... Oui. Voilà. Avec des munitions modernes. Voilà. 400 mm. Donc, qu'est-ce qu'ils... Qu'est-ce qu'ils peuvent faire ? Les chars... Et qui est en 7-7. Donc, c'est-à-dire au même niveau. Euh... Attends. Peut-être que... Oui. Il est en 7-7. Donc, au même niveau que ce pauvre véhicule allemand. Le Jagdtiger qui est en 7-3. Enfin, 7-3. D'accord. Il est un peu en-dessous. Mais, voilà. Il est au même niveau que le Léopard 1. Le Léopard 1, il est... Il est... Le Léopard 1, il est moins puissant que le Morse. En BR ! Enfin, voilà. C'est des choses qui, moi, me gênent un tout petit peu. Enfin, bref. C'est pas grave. On était là pour parler du Jagdtiger. Euh... Je pense qu'on rend pas justice à des chars comme ça, quoi. Parce que, franchement, ce char-là, s'il était en 7, à ce niveau-là, c'est-à-dire au niveau des autres chars, euh... Des autres nations. Alors là, vraiment, c'est le roi. Parce que, il était prévu d'être un roi. Voilà. Comme le Jagdtiger. C'était des véhicules qui étaient là pour faire de la domination sur les champs de bataille. Ça, c'était un élément central d'une offensive ou d'une plaque défensive. C'était un truc, c'était un môle autour duquel s'organisait la défense. C'était à peu près indestructible à l'époque. Euh... Maintenant, avec des obus... Avec des obus, euh... Le Morse, il est ridiculisé. C'est un peu triste. Voilà. Donc, franchement, le tir 5 allemand, c'est vraiment assez pathétique. C'est chiant. Alors là, c'est vraiment... Voilà. Moi, je trouve ça un peu tristounet de jouer ces chars-là. Parce que c'est vraiment pas leur rendre honneur, on va dire. Voilà. En tout cas, le Jagdtiger, moi, j'aime. Parce que, franchement, il n'y a pas à dire. Les chars allemands, ils ont de la gueule. Voilà. Et j'avoue que moi, j'adore les chars allemands. J'adore les panthères. J'adore les tigres. Je trouve que ce sont des... Vraiment des bêtes, des félins racés. Et qui ont vraiment de la gueule. Après, eh ben, je dois avouer que les chars français, ils s'en sortent très très bien. Parce qu'ils sont très esthétiques aussi. Mais après, vous avez ça quand même. Vous avez des trucs comme ça. Vous avez des trucs qui ressemblent à ça. Voilà. C'est moche. Je suis désolé. Mais c'est moche. C'est laid. Les chars anglais sont moches. Voilà. Les chars américains, ils sont pas terribles terribles. Les chars japonais, ils sont pas terribles non plus. Esthétiquement parlant, ils sont pas terribles. C'est des boîtes sur lesquelles on a mis des boîtes, sur lesquelles on aura mis des boîtes. C'est l'ogdu. Voilà. Mais vraiment, l'Allemagne, pour moi, au niveau du design et de la... De l'esthétique, intrinsèquement. Ce sont vraiment les plus jolis chars, à mes yeux. Après, il y a les russes. Les russes, mais plutôt enfin. Parce que les premiers, on va dire que c'est pas franchement très esthétiques. Tiens. Voilà. Là, c'est plutôt... Voilà. À partir du SU, des SU comme ça, c'est plutôt esthétique. Des T-34, les KV-1, c'est pas très joli. Mais les IS, avec leur rondeur, tout ça, ça a une certaine... Oui, c'est joli. Donc, pour moi, les chars les plus jolis sont les Allemands, les Russes et puis les Français. Après, en bon dernier, c'est la Grande-Bretagne et le Japon. Les USA, on va dire que c'est assez neutre. Et les Italiens, bon, on peut pas dire qu'ils soient vraiment très spectaculairement beaux. C'est très... C'est quelconque. Voilà. En tout cas, donc, on va revenir à notre char. Le char avec lequel on a joué, le Yachtiger. Je pense qu'une fois qu'on aura tout débloqué, bah, ça sera quand même un bon véhicule. Si on reste dans un tir 7-3, voilà, et qu'on monte pas sur du 8, ou là, il va se faire, je pense, avoiner sévèrement. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine.